Bonjour et merci de me recevoir chez vous. Aujourd'hui nous allons préparer deux tapas à base de fruits de mer. C'est rapide, simple à réaliser et c'est super pour un apéro entre potes. Pour cela, il vous suffit de très peu d'ingrédients. Quelques crevettes, du surimi émietté, de la mayonnaise, de préférence maison. Si vous ne savez pas la faire, pas de panique, il vous suffit juste de consulter la recette qui se trouve également sur notre site. Un jus de citron, de la ciboulette ciselée, deux bonnes pincées de piment de Cayenne, du pain et pour les décors, quelques pluches d'aneth que j'ai préalablement entourées d'un papier essuie-tout humidifié pour éviter que les feuilles ne flétrissent. Passons maintenant à la préparation. Nous allons commencer par décortiquer les crevettes, retirer la tête. Ensuite, vous tendez la crevette complètement droite. Vous prenez un petit couteau, vous passez sous la carapace et vous tirez. Toute la carapace vient. Nos crevettes sont décortiquées, je les mets dans le bol et je les réserve. Deuxième préparation. Dans un saladier, je verse une partie et une partie seulement de ma mayonnaise, environ les deux tiers. Je prends ensuite mon surimi, émietté, un peu de piment de Cayenne. Voilà, je ne mets pas tout, on rectifiera si nécessaire. Ma ciboulette ciselée. Et pareil pour le jus de citron, je vais juste mettre la moitié. Si besoin, je rectifierai. Je mélange. Il n'est pas nécessaire de saler la préparation, étant donné que ma mayonnaise est déjà salée. J'obtiens ce mélange. Donc c'est suffisamment relevé. On sent bien le peps du citron. Pour moi, ça manque un peu d'épices. Donc j'en rajoute un peu. Votre préparation est terminée. Vous prenez votre baguette de pain. Vous faites avec le couteau des tranches en biseau pour que ce soit plus joli. Je le rappelle, travaillant pour deux personnes, je vais faire six tranches. Je prends même dans une assiette qui me servira de présentation. Je tartine généreusement. Vous pouvez vous amuser à faire des petits montages en éventail. C'est toujours plus joli. Je prends mes crevettes. Toujours dans le but de mettre en valeur mon produit, je les mets en dôme. Avec le reste de la mayonnaise, je la récupère dans ma cuillère. Vous prenez la cuillère et vous faites un semblant de trait comme ça. Voilà, quelques pluches d'aneth sur les crevettes. Votre assiette est terminée. Pour retrouver les détails de cette recette, ainsi que de nombreux autres, venez visiter notre site www.commechef.com Si vous voulez vous perfectionner dans l'art culinaire, vous trouverez forcément un cours près de chez vous. Merci d'avoir suivi ce cours et à très bientôt !